Ces airposes là je vais les faire gagner, je vais les faire gagner sur Instagram, donc ça va se passer que sur Instagram. Comment ça va ? Est-ce que je vous ai manqué ? Aujourd'hui on se retrouve pour présenter quoi ? Vous le savez dans le titre de la vidéo vous le regardez, les faux airposes. Ici avec moi j'ai des faux airposes que je viens de recevoir, ça fait un mois que je les attends. Là vraiment vous allez péter un câble dans votre tête parce que ce que j'ai dans cette boîte, les faux airposes donc, c'est les meilleurs faux airposes qui puissent exister vraiment. C'est les faux airposes deuxième génération, du coup voilà la boîte comme vous voyez, c'est sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert et croyez-moi ça fait depuis ce matin que je l'ai et j'avais envie de l'ouvrir et tout. Là on est le soir 21h, ben voilà j'avais envie de l'ouvrir. Déjà en regardant la boîte, on peut s'apercevoir qu'il y a la photo des airposes dessus et du coup c'est comme les vrais. Donc ici j'ai la boîte des vrais, ici on a la boîte des faux. Déjà tout d'avant on peut s'apercevoir que les deux, ils ont le dessin sur la façade et c'est le vrai dessin. Il est en relief, il est pareil, les couleurs sont pareilles. Juste une petite différence c'est la teinte des écouteurs, ici elle est plus bleutée, c'est comme ça que j'ai pu remarquer que c'était une fausse boîte. Vraiment vous allez voir j'étais étonné, j'ai pété un câble, c'est abusé. Déjà pour la pomme, on peut voir que c'est la même, elle est située au même endroit. Ici on a l'écriture Airpods et c'est là qu'on voit que ça a été mal fait. L'écriture Airpods, donc de la fausse boîte, c'est pas la même que la vraie boîte. Ensuite l'arrière, on va voir que c'est pas le même dessin, du moins on a la boîte, mais ici on a pas le câble sur la version 2. Et la boîte originale des versions 2, il n'y a pas le câble non plus. C'est juste le boîtier avec la recharge en fil, donc la petite LED. Et donc voilà, ici on est sur la première génération. Si on passe ensuite ici vers le numéro de série, c'est là qu'ils ont fait vraiment très très fort. En fait quand on va regarder, ça va être marqué Design by Apple in California, made in China. Et ensuite ça va marquer Model A2032 et A2031. Et quand on regarde sur le site d'Apple, c'est exactement le vrai modèle d'Airpods. C'est comme ça qu'ils sont intitulés chez Apple. Ensuite pour ce qui est du boîtier, on va voir que c'est le modèle A1938. Et quand on regarde sur le site d'Apple, c'est bien le A1938. Ensuite j'ai regardé le numéro de série. Le numéro de série, j'ai voulu le regarder et c'est là que j'ai pété un câble. Les écouteurs que vous voyez ici, ils sont garantis Apple parce que quand on va sur le site d'Apple et qu'on marque le numéro de série, et bien ils sont bien répertoriés chez Apple. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont fait fort parce que du coup, les écouteurs que vous voyez ici, ils sont garantis Apple. Donc ça veut dire que je peux aller en Apple Store et ils vont me le changer, ils vont me le prendre en garantie. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Du coup, je vous lance un défi dès le début de la vidéo. Si vous mettez 10 000 likes en dessous de ces vidéos, je vais aller en Apple Store avec ce boîtier. Et je vais voir s'ils vont bien remarquer que c'est défaut ou pas. Et surtout, je vais dire qu'il y a une panne et peut-être qu'on va me l'échanger, s'ils ne remarquent pas, ou peut-être qu'on ne va pas me l'échanger. C'est le risque à prendre, mais voilà, s'il y a 10 000 likes en dessous de la vidéo, je le fais. Bon, on va faire la méthode des clés. Et c'est exactement le même blister que les écouteurs Apple, ça abusait. Ah oui, aussi, petite anecdote, ces écouteurs, ils sont passés à la douane. Donc en fait, sur AliExpress, vous avez le suivi des colis et on m'a dit que c'était à la douane. Et la douane l'a laissé passer parce qu'ils ont cru que c'était des vrais. Normalement, vous savez, la douane, ça arrête tout ce qui est faux produit. Tout ce qui est contrefaçon, on n'a pas le droit. Ils les prennent et tu ne reçois jamais ton colis. Sauf que celui-là, il est passé à la douane. Vu qu'il est pareil, il est passé. Première remarque qu'on peut faire dès qu'on ouvre la boîte. Ici, c'est marqué Design by Apple in California sur les vrais. Sur les faux, on n'a rien. Ensuite, on a une petite écriture ici. C'est marqué 2017. Alors moi, je vais le voir, mais vous, vous n'allez peut-être pas le voir. Mais ici, c'est marqué 2017 alors que c'est des écouteurs qui sont sortis en 2019. Ensuite, quand on ouvre la boîte sur les deux, on tombe directement nez à nez avec les écouteurs. Ici, c'est du plastique et ici, c'est du carton. Donc là, maintenant, c'est les vrais, c'est du carton. Mais là, c'est du plastique. J'ai envie de voir s'ils ont fait sur les faux comme les vrais. Alors, on va sortir tous les notices. Ici, on a Airpods. Et ici, on n'a pas Airpods. Peut-être qu'on l'a, mais ce n'est pas dans l'ordre. Si, on l'a aussi. Ok. Ce n'était pas dans l'ordre. Donc, on a bien Airpods. Ok, on a une notice avec un papier. Et ici, on a deux notices. Est-ce que c'est en français ? Ce n'est pas en français. Est-ce que c'est les mêmes ? Eh bien, c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf que ce n'est pas le même papier. Ce n'est pas la même couleur d'écriture. Mais c'est bien et bien imité. C'est abusé. Ensuite, ici, normalement. Est-ce qu'on va regarder ça comme ça ? Ok, là, on a iOS 10. Et là, on a marqué iOS. C'est très important. Tout ce que je vous montre, c'est les petits détails. Comme ça, vous voyez si vous allez faire des faux ou des vrais. Ici, sinon, c'est les mêmes dessins. Ils ont juste modifié quelques dessins. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas la photo des deuxième générations. Donc, la notice de deuxième génération. Mais peut-être que c'est la copie des deuxième générations. Je dis bien peut-être. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas écrit Design by Apple. Mais en fait, il fallait le retourner. C'était marqué derrière. C'est juste que la notice était à l'envers. Donc, ici, on tombe nez à nez avec les Airpods. Et moi, c'est là que je vais sortir les Airpods 1 de première génération. qui sont avec moi, là. On va comparer juste après. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a le plastique avec les écouteurs dedans. Oh, putain. C'est... J'ai l'impression que c'est des vrais. Puisque le poids me fait dire que c'est des vrais. Alors, moi, c'est vraiment parce que je connais la qualité et tout. Là, c'est tout pareil. C'est abusé. Et là, en dessous, on a le câble Lightning. Donc, c'est un faux. Est-ce que c'est un faux ? Il y a un numéro de série dedans ? Non, c'est un faux. OK. Ils nous ont mis un faux câble. Non, mais parce que... Vraiment, je me suis posé la question si je n'avais pas reçu des vrais ou pas. Alors... C'est pour ça. Faites gaffe. Du coup, on va enlever le petit plastique qui est à l'arrière. Et c'est là que tout va se jouer. Putain, on dirait trop des vrais. C'est abusé, les gars. Oh, putain, mais... Waouh ! Du coup, on a les deux modèles en main. Alors, celui-là, il a le chargeur sans fil. Il a tout. Alors, par contre, les finitions, c'est le top. Mais ce n'est pas excellent. Je suis en train de regarder les finitions. On voit un petit peu les bavures du moule. Alors que sur les vrais, on ne va pas voir les bavures du moule. Ensuite, est-ce que c'est la même couleur ? Encore une fois, ce n'est pas la même couleur. Après, le mien a perdu de la couleur avec le temps. Il y a ça qui joue. Mais sinon, en termes de finition... Alors ici, on va avoir des petits traits. Mais voilà, en termes de finition, en termes de taille, de poids, c'est la même chose. Déjà, au niveau design, c'est exactement pareil. Alors, il faut savoir que sur ces airposes-là, on a la puce H1, comme les vrais. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais ouvrir le clapet. Et on va voir s'il détecte. Putain, regarde-moi ça, Pirene. Quand tu ouvres, ça détecte. C'est que sur les vrais, ça. C'est sûr et certain qu'ils vont le voir. Ensuite, pour le serial number, ce n'est pas du tout le même qui est sur la boîte. En fait, c'est vraiment la copie. Alors, tous les écrits sur l'intérieur, c'est la copie des premières générations. Et même le numéro de série est faillique. Je vais les enlever de leur boîte. Déjà, avant de les connecter. On va mettre ça de côté et je vais les enlever de leur boîte. Déjà, la boîte à l'intérieur, est-ce que c'est pareil ? Et ouais, c'est pareil, c'est sûr et que c'est pas. Même si c'est abusé, c'est pas pareil. Ok, c'est là qu'on voit que c'est pas pareil. Les pins à l'intérieur ne sont pas pareils. Là, pour la boîte, on en a fini. Alors, la sensation quand on ouvre et qu'on referme, c'est presque ça, mais c'est pas pareil qu'Apple. Là, je vous teste les meilleurs faux Airpods, ça va plus aimer. Ok, la sensation. En fait, ils ont essayé de faire la même chose, mais c'est pas pareil encore. Personnellement, si j'ai ça entre les mains, je capte direct que c'est un faux. Donc, parlons des écouteurs. Ici, on a les écouteurs fake. Alors, à première vue, les finitions. Alors, on a bien le capteur, vous savez, quand on met dans l'oreille et tout, c'est bien le même. On a bien le micro en bas. Alors, c'est tout pareil. Alors, ici, on a un numéro de série. Là, on a le modèle A2031, donc qui correspond aux générations 2D Airpods. Si c'est abusé, c'est le même. Là, il n'y a vraiment aucune différence. Par contre, la boîte, il y a quelques défauts. Mais là, pour les écouteurs, le capteur, il y a bien un capteur. Même sur les vrais Airpods, limite, la grille, elle est dégueulasse. Enfin, elle est moins de bonne qualité. Et en bas, c'est pareil. Tout est pareil. Il y a bien une grille. C'est tout pareil. Chose que j'aime bien faire, je vais mettre les faux dans les vrais, dans la vraie boîte. Et on va essayer de voir si ça se connecte à mon téléphone. Alors, est-ce que le vrai matériel, la vraie boîte Apple va réussir à reconnaître les vrais, enfin les faux Airpods ? C'est ça que je me demande. Là, vous voyez que j'appuie sur le bouton derrière et ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça ne détecte pas. Il n'y a pas de synchronisation qui se fait entre les deux, du moins. Donc ici, on ne pourra pas utiliser une vraie boîte sur ces écouteurs, malheureusement. Alors, sur la boîte, le bouton sur les vrais Airpods est situé en bas. Tandis que là, sur ceux-là, il est situé au milieu. Et vous entendez le bruit qu'il fait ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un bruit de vraie, ça. J'ai toutes les infos. On va remettre ça dans leur boîte et on va les connecter. Et c'est là que tout va se jouer. Est-ce que ça se connecte facilement ? Est-ce que quand je les mets dans les oreilles, ça fait le petit bruit des vrais Airpods ? On va voir tout ça. Déjà, on ouvre la boîte. Ah. Alors, connexion. Maintenez le doigt sur le bouton. Je maintiens le doigt sur le bouton pour faire la connexion. Et vous voyez que ça, c'est connecté. On a le pourcentage de batterie. C'est marqué 60%. On a 58. Donc là, le pourcentage est tombé. Ok. On va les mettre. Est-ce qu'ils détectent ? Oui. Est-ce que ça fait le bruit ? Ça a fait le bruit. Ça a fait le bruit. Wow. Ok. Ça a bien fait le bruit, les amis. Je vous jure que ça a fait le même bruit que les vrais. Je vais lancer une musique. Et on va voir ce qu'il se passe. Si c'est bien connecté ou pas. Là, c'est bien connecté. Je regarde la qualité du son, c'est... Là, je suis en train de dire 10 Siri et ça fonctionne. Alors, je me demande juste si ça fonctionne. Des écouteurs ou du téléphone ? Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas prendre le téléphone. Tu vas le mettre à côté de toi. Moi, je suis assez loin, tu vois. Vas-y. Je le redis. 10 Siri. Ça va refait. Je les ai 10 fois ou pas ? Ok. 10 Siri. 10 Siri. 10 Siri. 10 Siri. Putain. Il s'active. Il m'entend. Fais un retour. Comment on peut faire ? Je vais le mettre dans une autre pièce, je te jure. Je vais mettre ça dans une autre pièce derrière. Et déjà, comme ça, ça me permettrait de voir si ça fonctionne. Toujours la musique. Ok. Je n'entend pas ce qui se passe. Je n'entend pas ce qui se passe. Bon. Il y a la musique. Je vous ai expliqué que je l'ai mis vraiment à l'autre bout de l'appart, dans la cuisine. 10 Siri. 10 Siri. Ok. Ça a activé Siri. Ça a activé Siri quand j'ai double tapé sur l'écouteur gauche. Il m'entend. Je vais lui redire un truc pour voir s'il me comprend. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Il m'entend. Ok. 10 Siri. Ok. Alors, sur les écouteurs 2, il faut savoir que normalement, ça fonctionne. Quand tu dis 10 Siri, ça fonctionne. 10 Siri. Il n'y a pas de 10 Siri en marche. Ok. Ça ne vient pas des écouteurs, ça vient bien du téléphone. On va rechercher le téléphone. Vérindicte. Ça ne vient pas des écouteurs. Le 10 Siri, ça vient du téléphone. On a fait le test de distance. Donc, le test de distance, on était vraiment là. Il y avait bien 10 mètres. Donc, ça a fonctionné. Ça a fonctionné super bien. Donc, là, ce que je veux faire, la musique est en arrêt. Maintenant, le test que je veux faire, c'est que je vais lancer la musique et je vais enlever un écouteur. Un des deux. Je vais faire le test pour voir si ça arrête la musique et si ça continue bien sur l'autre. On l'enlève. On remet. Ça s'arrête. Ça se relance. C'est bon. C'est comme les vrais. J'ai laissé celui-là de côté. Je vais remettre celui-là. Ok, la musique, c'est... Donc, on relance la musique. Il y en a bien de la musique. Vous voyez, là, je l'ai mis dans la boîte. C'est n'importe quoi. J'ai acheté de la merde. Ce n'est pas possible. Ça, c'est déconnecté. C'est bizarre. Donc, ça, c'est déconnecté quand je les ai mis dedans. Mais sinon, si vous les laissez de côté, enfin, si vous en mettez qu'un et vous laissez l'autre de côté, ça fonctionnera. Ah ouais. Ok, il y a des contrôles. Alors, si je tape deux fois, ça fait pause. Si je fais trois fois, musique suivante. Et si je fais un appui long. Ok. Donc, Siri, c'est le gauche. Et là, c'est pour faire pause, play, suivant. Donc là, ça fonctionne. Donc, celui-là, il fonctionne. Il n'y a pas de musique sur celui-là parce qu'il est toujours dans la boîte. Ok. Pour moi, c'est concluant. Par contre, ça ne se déconnecte pas tout le temps. C'est bizarre. Dernier test, c'est la recharge sans fil. Est-ce qu'ils vont se recharger sans fil ou pas ? Moi, je pense que oui parce que c'est indiqué. Mais est-ce que ça va se recharger aussi bien que les vrais ? Parce que les vrais, tu les mettais n'importe où, ça se rechargeait. Et on avait vu avec l'ancienne vidéo que ce n'était pas le cas. Alors, avec la deuxième vidéo que j'ai fait sur les fours, les fours Airpods, ce n'était pas le cas. Ça ne se rechargeait pas tout le temps. Merci. Allez. Bon, le test qu'on va faire là, c'est la recharge sans fil. Je vais poser dessus. Ils avaient bien indiqué qu'il y avait une recharge sans fil. Là, ça marche. Avec le téléphone, ça marche. Avec les écouteurs, ça ne marche pas. Je vais tester un autre chargeur sans fil, qui est cette fois-ci et plus fin. On va retester. Et là, ça marche. Ça marche. Ok. Alors, verdict. Est-ce que ces Airpods sont bien ? Ils ne sont pas bien ? Ça, ça va pas de décider. Alors, moi, je trouve qu'ils sont très très bien. Niveau design, c'est les mêmes. On a la recharge sans fil. Le bouton, c'est le même. La boîte, c'est la même. On a vu qu'il y avait quelques trucs qui... Écriture qui n'allait pas, mais c'est le niveau des écritures. Sinon, les finitions, c'est le top. Il y a bien une prise Lightning. Je n'ai pas testé, mais voilà. Il n'y a pas besoin de tester la prise. Ça doit recharger. Les écouteurs, il y a bien le système qui fait que ça s'arrête en fonctionnement ou pas. Le design, c'est tout pareil. Vraiment, le seul truc qui me dérange, la qualité du son. Mais laisse tomber, mais elle est magnifique. Parce que j'ai vraiment... J'en ai testé les écouteurs, des qualités de merde, j'en ai eu. Mais là, vraiment, c'est top. Je ne sais pas comment ils ont fait, et notamment, limite, c'est meilleur que les Airpods. Enfin, je ne vais pas dire que c'est meilleur, mais c'est la même chose, en fait. C'est la même qualité, c'est abusé. Ces écouteurs, vous pouvez les trouver sur Aliexpress au prix de 36 euros. Alors, oui, sur l'annonce, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même photo. C'est normal. Vous savez que sur Aliexpress, il supprime les annonces des faux Airpods. Je ne sais pas pourquoi. Aliexpress supprime les annonces. Donc, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une photo de merde. Il a dit, voilà. Donc, j'ai remis une annonce. Et ceux qui vont commander via cette annonce, ils vont recevoir ça. Vous avez le choix. Il y a la première version des Airpods, il y a la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Donc, vous faites bien attention quand vous commandez. Encore un autre conseil. Si vous commandez en Aliexpress Standard Shipping, c'est la livraison Aliexpress. Donc, vous aurez un suivi. C'est ça qui est bien. Vous avez le suivi et ça va venir en 15 jours maximum. Donc, voilà. Ces Airpods-là, je vais les faire gagner. Je vais les faire gagner sur Instagram. Donc, ça va se passer que sur Instagram. Pas sur YouTube, malheureusement. Alors, comment on va faire ? Je vais publier une photo sur mon compte Instagram. Donc, ce qu'il faut faire pour participer. Il faut liker le post. Il faut s'abonner à mon Instagram. Et dans les commentaires, il faut taguer. Donc, identifier trois amis. Vous identifiez trois amis. Et vous participez au concours. C'est aussi simple que ça. Liker le post. S'abonner à mon Instagram. Et mettre dans les commentaires trois amis. Vous les identifiez. Le concours va durer un mois. Donc, je vous donnerai la date. Sur la photo, je vous mettrai la date du fin de concours. Ça va se passer en tirage au sort. Et les résultats, je vais les donner sur la story sur Instagram. Parce que voilà, ça va servir à ça. Vous allez vous abonner. Et puis, vous allez avoir la réponse en story sur Instagram. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, liker la vidéo. N'oubliez pas 10 000 likes. Et je vais en Apple Store. Avec ce faux produit. Même si je sais qu'ils vont remarquer. Qu'ils vont voir qu'il y a une couille. Mais bon. C'est pas grave. Je vais quand même aller en Apple Store en caméra cachée. Mais à 10 000 likes. Voilà. Donc, quand on attendra les 10 000 likes. J'irai. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Commentez si vous voulez dire quelque chose. Si vous avez remarqué un truc. Ou j'ai dit de la merde. Ou je sais pas. Si vous avez un truc à me dire. Dites-le. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Dormez bien. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501.